La Mishnah La Mishnah La Mishnah Dans quelle mesure on va considérer que ce sang provient d'elle Et on va la rentamer à fonction de ça ou pas On avait parlé dans la Mishnah Du fait que si jamais la femme Elle était en contact avec des choses Qui ressemblaient à du sang Ou des choses qui auraient pu Faire des taches sur ses vêtements Comme par exemple s'il est passé dans une boucherie Dans ce cas là on va considérer Que n'importe quelle tache qu'elle aurait sur son vêtement Elle est théora Et ça ne va pas la rendre impure Puisqu'on peut dire que Ca provient de cet endroit là Maintenant voilà Donc ça c'était l'histoire Peu importe l'endroit Même si c'est un endroit qui provient Normalement c'est susceptible Du sang qui conduit un accord de là bas Malgré tout c'est à or Puisque la femme est passée par un endroit qui est problématique Qui est plein de sang Voilà d'accord Et on avait vu aussi dans la Mishnah Il y a une mahloquette Entre Tanakama et Rabi Khamina Ben Antignos Si jamais une femme Enfin elle a tué Elle a commencé à toucher des mahloquettes Les mahloquettes c'est des petites lentes Des petits poux Quand tu les tues comme ça ça fait sortir un petit peu de sang Et donc ce genre de chose Si jamais la femme elle a touché quelque chose D'après Tanakama On la considérera toujours tout le temps comme théora Parce que le sang il provient de cette chose là On va dire D'après Rabi Khamina Ben Antignos Ou il dit Ca va dépendre quelle taille elle a la taille Si elle a une taille de plus grande qu'un gris Alors là on commence quand même Dans ce cas là Jusqu'à un gris Tu vois je suis dit que c'est alors Plus qu'un gris tu dis que c'est ta main On en a mis à la Gemara Tanakama En fait on est resté sur le même principe Du gris Voilà On a vu des petites idées Mais en tout cas voilà Là on va rapporter tous les autres avis dans la Gemara aussi Donc nous dit la Gemara que La Braitha qu'on va citer En réalité elle ne fait que répéter le djinn de la Mishna C'est ce que ça veut dire Tanakama Ben Antigna Qu'on va enseigner dans la Mishna Le même djinn qui est dans la Braitha qu'on va citer là Ma'ase vetala rabimeir beki lor Il y a une histoire où rabimeir Il a rendu tard C'est à dire qu'il a fait dépendre le sang Il a rendu tard la femme En disant que le sang qu'on a trouvé Il provient du kylor C'est quoi kylor ? Kylor c'était un médicament pour les yeux Qui était rouge D'accord ? Quand on dit kylor la NM Qu'a rapport les yeux et les amigors Qu'a rapport les yeux, le médicament La femme elle est en contact avec ce genre de produit Mercurochrome ou je ne sais pas quoi Donc on va dire que cette tache rouge là elle provient de ça C'est à dire que dès qu'il y a un moindre contact avec n'importe quel truc Même c'est pas du vrai sang Comme l'histoire avec Rabia Kiva Rabia Kiva a vu c'était encore plus long C'est tout ce qu'on a vu dans la Mishna Dans la Mishna on a vu un cas où la femme elle avait une tache Et elle avait une blessure qui avait déjà guéri Mais que Raoui a les gala Ca veut dire que Rabia Kiva Si ta blessure elle peut se réouvrir si jamais en frottant Ca va réouvrir la blessure et faire sans solution D'accord ? Grâce à ça il a rendu Théora la flamme En réalité maintenant la pression on ne voyait pas qu'elle s'était vraiment réouverte Elle dit taille quand elle s'est réouverte et elle s'est refermée juste derrière Mais peu importe dans quel cycle se retrouve la flamme ? Ouais ça peut importe, ça n'a pas renoncé de taille au moins Donc elle a toujours une m'hazaka de Théora finalement ? Voilà, donc ça c'est le djinn vu que le djinn Ketem c'est un djinn d'Era Banan Donc on est Télé le Hakel Quoi qu'il arrive... Hein ? C'est ce qu'il dit Rabia Kiva C'est ce qu'il dit depuis le début C'est ça le djinn Ketem Alors Rav Mir il a été Télé le Hakel Maintenant on nous dit Rab Mir il a été Télé le Hakel Rabi il a été Télé Besraf, Shikma Shikma c'est de la sève de Sykomore C'est un truc qui ressemble à ça Et la sève elle est rouge ? C'est un truc qui ressemble à la sève Qui peut donner une sève J'imagine que c'est plus un petit peu jaunâtre ou rouge Des fois t'as des tâches C'est du jaune qui tend vers le rouge C'est plus compliqué pour le Rabanime de trouver C'est ce que c'est du genre de passe C'est du jaune marron qui s'attend vers Les coins, les extrémités De la tâche Enfin j'étais pas dans le Hakel Mais après même pour les tâches c'est la même chose Ça tend vers le marron rouge Donc j'imagine que c'est ce truc là C'est ce marron rouge comme ça Ocheillage, on avait dit que si jamais la femme est assise Euh Si elle s'est assise à côté de ceux qui touchaient Des Béhémach et Aavehoff Chez le boucher Soit elle est passée elle même par Soit elle même a fait la Shrita Enfin elle a coupé de la viande Soit elle s'est assise à côté de ceux qui sont occupés A la Shrita Enfin c'est pas la Shrita La femme peut faire la Shrita Juste qu'on lui met pas un bouton entre les mains Parce qu'on a peur que tu fasses la Shrita à toi Alors Yashva Yashva in lo Yashvalo Donc Agumara elle nous dit De cette Michela en tout cas je le vois Que c'est seulement si elle s'est assise à côté De ceux qui ont fait ce genre Si elle s'est assise à côté d'un boucher Sous-entendu qu'elle n'a pas du tout En tout cas elle a fait un boucher Donc tu pourras jamais dire que La femme elle était au ras à cause du fait qu'on va dire que C'est pas un poissonnier Pas un poissonnier, pas un boucher Tout ce qui a du sang quoi Poissonnier il y a moins de sang mais même aussi il y a plus de sang quand même Il y a plus de sang les poissonnier D'accord Maintenant Lagma te dit Tannina la tzannua banane Ca répète en fait ce qu'on dit dans la Baita Que Avra bechuk shek tabahim Si jamais elle est passée dans un Chou des avariens Si elle est passée par le magasin du boucher Donc là on se dit que ça fait que Ntavala Elle a un doute s'il y a du sang qui a giclé sur elle ou pas Dans ce cas là on va la rendre Tola on va dire que ce sang là Il provient de la boucherie Elle a pas vu qu'il y a du sang qui a giclé sur elle Mais en fait ça fait que Avra Donc là si elle a vraiment un doute s'il est passé Donc le seul truc c'est qu'elle est passé Donc forcément ça répète ce qu'on vient de dire Que seulement si Yashva Si elle a été assise après du boucher Ou elle est passée par le boucher Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose Qu'on soit sûr qu'elle a été en contact avec ce genre de problème Arga Mahakolet Pareil aussi on a dit dans la Mishnah Si jamais la femme elle a tué une Mahakolet Alors là on va dire que C'était le petit pou là Si elle les a tués ces petites bestioles Donc dans ce cas là on va dire que le sang Qu'on trouve complètement Ca provient de cette bestioles qui a été tuée Alors quand elle a dit On voit d'autres Mishnah Que c'est seulement si elle a été en contact avec une Mahakolet Elle l'a tuée Dans ce cas là on va dire que La tâche ça peut être une Mahakolet Normalement on a toujours dit pas comme faire On a dit même une femme qui n'a jamais eu de contact avec la Mahakolet On va dire que c'était une Mahakolet Donc là on va voir que la Mishnah A priori ça veut dire que notre Mishnah Elle va comme Rabat Shemun Ben Gamliel Elle dit Rabat Shemun Ben Gamliel Détanien Le Harga Tole Il dit que ça dépend si tu as tué une Mahakolet Ou si tu n'as pas tué une Mahakolet Donc Mahakolet c'est les petits poules Donc c'est ce qu'on dit jusqu'à maintenant Que Benkaf ou Benkaach Isha Tole Tole Quoi qu'il arrive C'est quoi leur Zvara reconnu ? C'est à dire que D'accord mais ils disent qu'il y a peut-être une possibilité Que même si elle l'a pas tué exprès Elle a pu le tuer pas exprès Voilà exactement C'est à dire qu'en réalité c'est une Mahakolet qu'il y avait dans les parages Parce que les Mahakolets à l'époque faut savoir que L'hygiène n'était pas du tout comme maintenant Et que les types quand ils avaient des matelas c'était rempli d'autres trucs comme ça Donc quand ils puissent poser sur un matelas Bim ça faisait des Mahakolets Ça faisait des... C'est très grave Ils n'avaient pas besoin qu'elles-mêmes des fois C'est un Khachamim Encore plus c'est que Khachamim dans tous les cas ils te disent qu'on est toilés On va voir que nous on a un avis un petit peu intermédiaire entre les deux C'est quoi ? C'est quoi ? C'est ce qu'on a dit ? C'est ce qu'on a dit ? Il dit D'après moi il n'y a pas de... Ça se finit pas C'est comme moi je rends tout le temps t'amé C'est seulement si jamais La femme elle a pris Mahakolet et elle l'a tué Dans ce cas là on va être toilés Et d'après Et d'après Parce qu'il y en a tout le temps Parce qu'eux c'est tout le temps taur quoi On n'a jamais été amé une femme quand on voit des gens frères Oui parce qu'à l'époque il avait tellement Alors là on a réexpliqué ce qu'il a voulu dire à Bashamim et Gamiel D'après moi il n'y a pas de fin Ça veut dire quoi ? Parce que je suis jamais Je ne trouvais jamais une femme Pourquoi ? Parce que Finalement moi à cause de moi Si on va d'après ma logique On rendra la femme tout le temps t'améa Parce qu'en réalité il y avait tellement De petites bestioles comme ça dans les lits Que la femme elle arrivait, elle s'allongeait dans son lit Elle s'est levée le matin, il n'y avait qu'un petit point rouge sur ses habits En fait elle s'est assise sur des petites bestioles comme ça Et ça lui a fait des petites tâches Donc d'après moi à Bashamim et Gamiel Tant que la femme ne s'est pas vraiment occupée A les tuer On la rend t'améa Donc d'après moi la femme elle est tout le temps t'améa en réalité Donc c'est très... C'est pour ça qu'ils cherchent un compromis Et d'après la Bashamim c'est tout le temps t'améa Chez En Sof Chez En Nechaïsha Chez En A Thora Le Bala Ça n'existera pas une femme qu'il n'est pas Thora Le Bala Parce que Chez En Necha Kol Thadim et Thadich Chez En Bokamati Pedam Parce qu'il y a dans tous les sadini Il y a tout le temps des petites gouttes de sang Et donc lui il vient des petites gouttes de sang Alors qu'en réalité c'est pas t'améa Alors qu'est-ce que... Alors c'est quoi l'avis qu'on va retenir Avanirin Divre Rabi Khanina Ben Antignos Nous ce qu'on rejoint c'est la vue de Rabi Khanina Ben Anteus Et le Bessana La Mishnah C'est le petit dit quoi Il est mieux que moi Et que Chachamin Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a dit Rabi Khanina Ben Antignos Non c'est Rabi Khanina Ben Antignos Rabi Khanina Ben Antignos Moi qui a une pièce de 2€ Alors on va voir moins en plus Parce que le Kegris lui-même ça fait partie de plus On va le voir avec moi pour la question En tout cas le Kegris comme il avait dit Il avait une pièce de 2€ en réalité en millimètre c'est 20mm de diamètre Pas de diamètre, de... C'est diamètre, c'est diamètre Deux centimètres Deux centimètres Les Posky me disent 18mm Mais en fait 18mm carré 18mm carré ça fait une diagonale de 20mm C'est une diagonale Un carré On fait 18mm le carré Donc la diagonale c'est le plus 18mm d'un carré ? Un carré, une petite tâche carrée De 18mm de côté Ca fait que la diagonale Donc si tu fais un rond quoi, un très rond Ca fait 1 genou Je nous dis Lagma Euh... Donc là c'est ce qu'il dit Kegris Alors Et nous on est maintenant Finalement il change d'avis Et nous nous sommes d'accord Avec ce qu'il a dit Rabbi Haninah Ben Antignos Ou le Rabbanan Dabretola Atkam Donc Rabban qui dit Quoi qu'il arrive Il y a quand même une limite Il y a une grosse tâche de sang Dans son vêtement Elle est tola aussi On va dire que On va dire que C'est d'abord parce que Ca provient d'une marcolette On sait très bien que C'est possible d'une marcolette Elle a fait une tâche aussi grosse Alors nous nous dit Ravna Hanbaristra Amaran Hanbaristra Alors lui en réalité Il nous dit qu'on est C'est la tête d'un tourbouze Donc c'est plus gros Alors je ne sais pas exactement C'est combien de centimètres Mais c'est beaucoup plus gros Que ce que disait Rabbi Haninah Ben Antignos Et quel genre de bestiol Pourrait faire ce genre de tâche C'est ce qu'on appelle Piche-pêche Alors Piche-pêche C'est quoi Piche-pêche Rachid Il est au français de Molière Il nous dit que C'est les punaises 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 C'est les punaises Les punaises C'est horrible ça C'est horrible ça Ben moi les punaises Je pensais que c'était plus petit Moi aussi Je pensais que c'était plus petit Apparemment Les punaises C'est plus gros qu'un pou C'est gros C'est plus gros qu'un pou C'est plus gros qu'un pou En ce moment C'est une grosse xera Tous les appareils Oui Ma mère elle a eu ces trucs là J'ai jeté le matelas presque Non 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 Le mec il t'a dit que c'est bon Il s'est revenu C'est une maca Faut l'enlever Il a eu ça Faut être mis fache-pêche Faut faire la chance de Piche-pêche Il est revenu de trucs Il a des blindés remplis Le mec il est venu Il l'a enlevé Non c'est pas la peine de changer le matelas C'est un checogne Il a tout jeté Il a bien fait Alors on y va Donc maintenant Piche-pêche des Mais ça a du sens ces choses là Donc c'est des trucs qui sont apparemment Parce que le poux moi je vois pas de sang Quand il est Bah tu prends C'est blanc ça Quand ça s'en veut dire Hein ? C'est toutes les lentes C'est pas la même chose Mais les poux c'est C'est tout Tu prends une petite mou Tu vois Tu prends une grosse mouche Il y a du sang Une mouche On parle pas de mouche Et quelqu'un qui est dans la forêt amazonienne Où il y a plein de mouche C'est beaucoup plus gros du coup Que ça Alors On a parlé d'un cas standard Non Je te dis Amazonie Mais C'est vrai qu'il y a des endroits Dans un cas où À Djerba par exemple Je suis pris des endroits La logique C'est que si le tomacom C'est plus grand J'imagine qu'on va être tôlé Même un surplus Je ne sais pas Imagine Ils ont parlé de l'orgro Normal ouais Piche-pêche des Orko-ker-orbo Donc ce piche-pêche là Sur lequel Ils me disent qu'on peut être tôlé Mais piche-pêche Il n'y a pas même un rôlet C'est quelque chose qui est orko-ker-orbo Donc l'agma va nous donner quelques petites particularités du piche-pêche Alors il a une taille Il est carré C'est une bête qui est carré Qui est orko-ker-orbo Ca veut dire que le long est large Comme moi Et il a le même goût Que son odeur Donc on va expliquer pourquoi l'agma nous dit ça Ca veut dire avoir le même goût que son odeur Et on va l'expliquer tout de suite Il y a aussi Bride kruta Dieu il a scellé une alliance avec le piche-pêche Que celui qui le touche il sent son odeur Qu'est ce que la braille est venu nous dire C'est quoi toutes ces histoires Alors premièrement quand on te dit que orko-ker-orbo Tu sais quand tu l'a écrasé Alors on va pour voir justement Orko-ker-orbo 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 Non pas forcément exactement ça Mais il y a un truc qui ressemble Orko-ker-orbo c'est la longueur et la grandeur C'est pour te dire que c'est ta L'ignane et ta mine C'est par rapport justement aux taches Si tu vois une taches qui a carré C'est une tache qui a carré Et qui est grosse sache que si c'est un piche-piche Après T'as un mot qui l'est trop quand on te dit que son goût Il a le même goût que l'odeur L'ignane troumat c'est quoi On a un troumat c'est quoi l'histoire Parce qu'il y a une mishna dans le trou mot Ce qui nous dit que Oshetam 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 Tamm Elle est dans la bouche C'est déjà intérieur C'est déjà intérieur Comment le comment il y a tout dans la chaine Là on a un chaisesse qui est tombé sur lui Ou un truc comme ça Il a dans la bouche d'être humain Par lequel ce qu'il recrache ou ne recrache pas En tout cas, il y a qu'il s'occupe Il avale Rabi oshoah Rabi oshoah Rabi oshoah Rabi oshoah Rabi oshoah Mais par contre c'est quelque chose Qui est de ta main a la base Tu l'a mis dans la bouche Donc là tu crois que tu veux recracher Le bien c'est de te penser dans la bouche On avait déjà vu ça C'est de te penser dans la bouche En tout cas, nous dit l'agma, dans un cas pareil, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit le recracher. Maintenant, s'il y a du piche-piche, s'il y a mes gouttes, il sent qu'il y a un goût de piche-piche. C'est une bestiole interdite, on a le droit d'en manger. Donc, si tu sens le goût du piche-piche, tu dois le recracher. C'est pour ça qu'on te dirait « il faut que d'amour » parce que c'est… Comment tu sais la goûte ? C'est… comment tu dis ça ? C'est localisable. Tu peux le trouver. Alors, arrêtez qu'il flotte. Maintenant, tu connais déjà l'odeur. Non, tu connais déjà l'odeur. Tu sais le goût, parce que tu sais le goût. Même si tu ne t'es jamais mis à goûter des piche-piche, mais tu sais que si jamais tu sens un goût, apparemment, normalement, on peut faire le lien entre un goût et une odeur. Tu sens une bonne Kaila, le goût et l'odeur, ça se… d'accord ? Tu peux le discerner, quoi. Maintenant… Daphina. Daphina aussi. Je vais voir Aket. Alors, maintenant… Aket Tamina, il y a l'aliment de… tu connais l'odeur. Alors, ça on te dit que Brie Croutalo, c'est ça l'alignance que Dieu a scellé avec le piche-piche, que Kola Mollo Meriah. Bon, si jamais tu as touché ce truc-là, il y a une odeur qui va sortir et tu vas là-bas. On dirait un putois plus qu'un… Punaise, Rachini. Je sais pas quoi. Punaise. Punaise. Un putois, c'est ce qui est trop gros. Punaise. 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 C'est un… ah, c'est une mozzete dame. C'est juste qui… Qui suce le sang. Qui en… ouais. Punaise. Oui, ça. Ou Metsuya Bamitot. Punaise, c'est la punaise, non ? Alors, maintenant, la Nuzi Lagma. Ravashi, Amaravashi, Hirsheshbach Khazirim, une vie dans laquelle il y a des Khazirim. Et les Khazirim… Moi, je sais, tu m'as dit, mais ça fait trois jours. Hirsheshbach Khazirim, un khoshishim laktamim. Donc là-bas, tous les khazirim, on dit d'ailleurs, parce que les Khazirim, ils se baladent dans la rue et… Et ils sont tout crades en train de jouer depuis le temps sur les gens. Donc, n'exprime qu'il y a tellement de choses à une personne, là-bas, on dit que c'est le Khazirim qui est passé par là et… Donc, apparemment, là-bas, toutes les tailles de Khazirim, on dit que c'était tard. Une femme qui revenait avec une tâche, on dit, n'en t'inquiète pas, elle ne le khazionnerait pas. D'accord, ils sont jamais t'meas, alors c'est le même problème. Ils sont pas t'meas. Il y a des doukrat, c'est la ville de doukrat, qui est hirsheshbach Khazirim. C'est comme une ville d'Khazirim, pourquoi ? Parce qu'il y avait des doukrat, là-bas, il y avait beaucoup de bouchers. C'était le centre de boucherie de… En fait, c'est les milles, c'est Rangis, c'est Rangis, exactement On avait dit Ad Kamaïtola, on avait dit Ad Kegris Maintenant, Amaravuna m'achoté de Kekris enatola, par contre, Kegris pil enatola C'est moins que Gris, c'est moins que Gris enatola Par contre, Kegris, tola La frisette dit non, Kegris tola, il est un mot Kegris enatola Donc, le jour de Kegris pil, c'est Gris inclut La frisette dit, est-ce que leur marroquette, la fameuse marroquette qu'on trouve dans une chasse, est-ce que Ad Kegris ou pas ? Quand le Torah te dit Ad Kegris, c'est Ad Kegris ou pas, c'est que c'est inclus ou pas, c'est inclus ou pas inclus L'imabé Ad Kegris comme il faut dire Amaravuna s'avar Ad ve lo Ad Bichlal, v'irafkizya s'avar Ad ve ad bichlal Amarikharavuna, ika Ad ve ad bichlal, ika Ad ve lo Ad bichlal, ça dépend Quand c'est la Khoumwa, c'est pas le Dereban d'Ori. C'est pas la Khoumwa Et donc c'est ce qu'il te dit, qu'ici, on te dit que c'est Taor Ad Kegris Donc la Khoumwa, c'est qu'elle l'exprue Tandis qu'Afrida, il te dit, non, be almay malekha la Khoumwa C'est vrai qu'en général, je pourrais très bien te dire qu'il y a la Khoumwa Mais là, comme tu l'as dit, les Khoumwa a brinan, les Khoumwa a brinan, les Kulalwa a brinan Dans les Tamim, on va tout le temps la l'alakael C'est ce qu'il y a à dire Rabbi Abbaou Là, on ne rapporte pas Rabbi Abbaou D'accord, mais on a toujours dit que les Tamim ont été là pour être Mekel Exactement, Bejok Diski-Jirababou Kulshirukhahamim la Akmir Kuzmikigris et le Ketamim la Akkail Donc la Khoumwa répète la même manière sous notre version Ikade Amre Ikade Amre Ikade Amre Ikade Amre Là, les Hachmata Baya Penafsha Ils ont cité cette Syriah-la de manière indépendante Donc on peut Ravbuner, Ravrida, ils ont dit ça C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui leur poser des questions, etc. Ils ont dit eux-mêmes que Rav Una Amar Kegris Kei Yeter Me Kegris que le Gris est comme plus que Gris, c'est la borne exclue et Rav Frisa Amar Kegris Kei Pachod Me Kegris donc la borne inclue Non, le contraire ! Non, c'est pas ! La borne inclue Rav Amar Kegris Kei Yeter Me Kegris plus que le Gris c'est-à-dire que le borne exclue Le Kegris va comme le Yeter Me Kegris, pas comme le Pachod quand on se dit que c'est Aor At Kegris c'est la borne exclue, le Kegris il n'est pas inclue parce que le Kegris c'est comme Yeter le Kegris le 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 il n'est pas un truc pour rentrer ta mère non mais non, on parle de Taor là on se dit Aor At Kegris alors Omar Kegris Kei Yeter Me Kegris plus que le Gris le Kegris c'est comme plus que Gris c'est-à-dire que Ah Kegris D'accord et Rav Frisa te dit Kegris Kei Pachod Me Kegris il a remarquant qu'elle est dans Adve Adbech mais Advech Te Damrina mais si vous avez une question sur ça Ayou Alea Damim Le Mata et si jamais on va comprendre le Pachod de Rashi si jamais il y avait des petites gouttes Tanim ou Ve Tipe Damim Le Mala et des gouttes d'olim les gouttes qui sont de l'olim normalement quand c'est Kadol on ne dit pas que c'est une tache de sang alors on te dit que on te dit que le Pachod de Rashi est de l'olim attend Ayou Alea Damim Le Mata mais le Pachod de Rashi c'est-à-dire qu'on sait très bien que les gouttes de Ktanim c'est des choses qu'on disait c'était des marcolettes mais si c'est les gouttes d'olim c'est plus que Gris ou t'as vu que c'est les gouttes d'olim et le Ktanim c'est Rachid ? Ah, je vais te expliquer quoi il est un petit défi si je tombe Ah, Mata et Mala c'est pas qu'ils sont en haut et en bas Il y a un petit et grand Exactement D'autres fois tu dis Mata et Mala 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 mais il est un petit peu le Pile ? Non pas le Pile mais en tout cas l'idée c'est juste une autre argument en train de dire si jamais tu as eu des taches plus que Gris des taches de moins que Gris alors là on va dire que même le Lyon de la même façon que les petits c'était des marcolettes pareil même le Lyon on va dire que c'est marcolette même le gros c'est aussi des marcolettes même si normalement le gros c'est pas une marcolette moi j'ai fait deux marcolettes qui se sont collées ou un truc comme ça si j'ai des petites taches t'as vraiment les grosses c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit là c'est un grand vicore c'est un grand vicore dans la la race Attends, il y a un petit peu les maths avec un petit peu Mala Tola Belyon ça veut dire que si on dit Tola Belyon des grands c'est-à-dire qu'on considère Tola Elyon faut le recoriger Tola Elyon le Elyon tu es Tola Elyon qui est comme un psy parce que si tu dis Belyon c'est mon frère c'est aussi léger dans la race ouais ouais c'est ce truc avec un KTM aujourd'hui a priori le KTM on irait ici enfin dans toute la Sumbia c'est... on est léger quoi on l'a vu tout le temps une femme aujourd'hui tu trouves un KTM non ça c'est pour aller avec son mari ça c'est plus pour Tara et... non non on a aussi pour aller avec son mari mais euh... mais euh... ouais c'est ce... cette même bras là elle est pas... elle est rapportée dans la femme un petit peu sous l'autre c'est une forme différente donc c'est pas... ce qu'on vient de dire c'est pas tellement... en tout cas nous disons ici et que HAD KEGRIS euh... HAD KEGRIS non au contraire moi j'ai dit que c'est une tâche qui est plus que KEGRIS mais en fait c'est... tant que les HAD KEGRIS tant que les HAD KEGRIS là Elyon même si au final même d'après celui qui dit si les petites et les grosses la question c'est que finalement même les grosses ciels sont moins que KEGRIS tout seul t'as pas besoin des petites ah bah non alors c'est... c'est un truc c'est un truc celui qui dit que le... que GRIS c'est... c'est comment ? alors là c'est ce qu'on va dire c'est maïla qui grisse millemata ce qui est plus elle veut dire que non c'est pas que l'envoi qui grisse c'est qu'il est mata non l'eau qui grisse le millemala bon non au contraire c'est que c'est comme c'est qu'il considère que le GRIS c'est celui qui exclut GRIS ça... c'est à dire te prouver que celui qui exclut GRIS c'est lui qui a raison alors c'est que celui qui... que le GRIS il est comme les Mahal non non au départ n'est pas que le GRIS c'est comme les Mahal toi toi tu... c'est seulement ici où on dit que c'est après tout comme ça elle a pris que ce cas là moi tu vois bien qu'il y a marqué HAT KIGRIS tout entendu c'est Taurat KIGRIS et KIGRIS inclut il y a la question je trouvais qu'il dise KIGRIS s'exclut et la connexion c'est ce qu'il a voulu dire aussi l'eau qui grisse millemala d'accord mais non c'est vrai c'est vrai que cette... il faut... elle est pas claire il y a plein de questions dessus il y a un autre dans toi soit qui est peut être un petit peu plus clair mais bon je peux répondre en tout cas nous disons ici NIMTSALEA KIGRIS si jamais on a trouvé sur un vêtement KIGRIS donc KIGRIS c'est-à-dire une tâche qui est plus grosse que KIGRIS donc normalement cette tâche là on la rentre et ce KIGRIS et ce KIGRIS il est collé avec une KIGRIS c'est-à-dire que tu vois la KIGRIS qui est encore là collée sur cette tâche là donc au final quand tu vois la KIGRIS ça fait plus grand KIGRIS tu peux dire non non en tout il y a plus grand KIGRIS mais le problème c'est que le KIGRIS il est tout seul et collé à ça il y a une marcolette avec le truc qui complète KIGRIS donc est-ce qu'on va couper ça en deux et dire que voilà on a une tâche une tâche une tâche et là et à côté juste à côté il y a un et on sait que c'est deux tâches différentes bah non on sait pas on voit pas justement nous on voit un gros truc qui est plus gros que KIGRIS mais dans ce truc là on voit une marcolette et si tu enlèves la marcolette plus un petit peu de c'est pas qu'on voit le sang de la marcolette on voit la marcolette elle-même la marcolette elle-même elle n'est pas collée là-bas donc là est-ce qu'on va dire que tu enlèves la marcolette plus un petit peu de sang qu'il y a avec finalement il te reste un autre KIGRIS donc c'est bon t'as qu'un KIGRIS ou alors on est pas ou alors on demand t'as plus que KIGRIS mais on peut pas dire que c'est tout le sang de la marcolette puisque tu vois la marcolette la marcolette elle fait pas plus qu'un KIGRIS de sang ça on sait c'est ça la base c'est ça une marcolette elle fait pas plus qu'un KIGRIS de sang alors on a dit ici que alors la question du élaborateur non c'est même pas de vrai la marcolette c'est le même ra 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 on dit que c'est ta mère finalement t'as plus qu'un KIGRIS ici donc tu rentres ta mère et Rabbi Yenay et Omer alors Rabbi Yenay et Omer alors Rabbi Yenay et Omer il te dit que quand est-ce qu'on est tolé quand est-ce qu'on est tolé c'est seulement jusqu'un KIGRIS mais un KIGRIS on n'est pas tolé donc on voit que lui Rabbi Yenay il pense comme qui ? il pense comme Raffrisa que KIGRIS c'est Mouta d'accord et Rabbi Yenay il te dit que t'es aura pourquoi ? parce que quand est-ce qu'on dit que si jamais tu as plus que KIGRIS tu rentres ta mère c'est seulement quand tu n'as pas une marcolette qui est collée dessus et quand j'ai une marcolette qui est collée dessus elle va aller KIGRIS d'un marcolette que ce VOD c'est du temps de marcolette donc tu enlèves ce sang-là il ne te restera qu'un KIGRIS pas KIGRIS il ne te reste qu'un KIGRIS qu'il n'y a pas de Béama parce qu'en général on est tolé mais aussi il y a KANAMI TALIA on va aussi être tolé même si c'est vrai on ne va pas tenir compte du fait que que finalement comme par exemple il y a deux marcolettes qui sont arrivées ici on va dire que finalement on aurait pu parce que c'est KETEM on n'a pas été jusque là non si justement on suppose que c'est deux marcolottes même si on aurait été très rare que deux marcolottes bidû qu'elles vont se mettre au même endroit on va constater que c'est deux marcolottes puisqu'il y a Al-Chiro qui correspond Béa Rabi Rami Rabi Rami se pose une question NITASKA BE KIGRIS si jamais la femme elle était NITASKA BE KIGRIS avec du sang avec du des marcolottes d'une taille de KIGRIS et finalement on lui a trouvé NIMTSA LEA KIGRIS VE OD et elle a trouvé un gris un petit peu plus qu'un gris par exemple pas forcément de la marcolette elle s'est occupée par exemple du Dame TIPOR ou du KILOR ou du KILOR d'accord elle s'occupait de trucs qui font des taches rouges et elle avait une quantité de cette chose là elle avait une quantité de 1 gris elle avait une un petit truc de médicament pour le KILOR un petit flacon de 1 gris d'accord et finalement elle trouve sur ce vêtement une tache de gris VOD donc c'est sûr que c'est pas possible que ça vient de ce KILOR donc c'est sûr que tout ne vient pas de ce KILOR maintenant est-ce qu'on va dire qu'une partie de ce KILOR est partie du marcolette ou bien on va dire que finalement un gris VOD ça y est qu'est-ce qu'on dit celui-ci c'est la question Rabi Ramiya que c'est la question Rabi KHA'INA qu'on vient de voir c'est la question Rabi KHA'INA c'est la question Rabi KHA'INA pourquoi qu'est-ce qu'il avait dit Rabi KHA'INA Rabi KHA'INA il avait dit dans le cas de la marcolette qui est collé sur la tache il avait dit que c'était ta mère, parce qu'ils considéraient que, ça y est, t'as une grise verte, ça y est, c'est ta mère. Tu vois, il y a des lones de tasca, parce que là-bas, elle n'avait rien fait, la femme, elle n'avait pas tripoté des marfosses, etc. T'as que tu trouves sur son vêtement-là, on considère que 6e est une grise verte, c'est ta mère. Mais avant la fin, elle est une tasca, mais ici, la femme, elle a touché du killer. Donc on sait qu'il y a au moins un gris de killer, c'est sûr, c'est sûr, c'est pas sûr, mais il y a plus de chance que ce soit pas du genre. Donc après, il te reste moins qu'un gris. Avant la fin de ce qu'il y a, on se pose la question même d'après Rabbi Enal. Qu'est-ce que Rabbi Enal a dit que c'était ta mère, c'est quand sa femme a eu une resufa-bo-ma-cholette ? Alors Rabbi Enal a dit qu'il y a une resufa-bo-ma-cholette, quand il y avait la ma-cholette qui était collée dessus. Avant la fin de ce qu'il y a une resufa-bo-ma-cholette, il y a une resufa-bo-ma-cholette, c'est qu'on n'est pas tolé ici. Donc finalement, c'est pour la question, Rabbi Enal, c'est pour la question d'après les deux. On va apporter une preuve maintenant qu'une tasse-kabéadom, Tashma, une tasse-kabéadom, entole ba-chafon. Il y a un sixième uniforme, elle s'occuper avec un RSA, elle a tripoté un support ou un kilor qui avait une couleur rouge-rouette. Et finalement, ce qu'il y a trouvé, elle a l'air d'une tasse de chahor. On a dit que chahor, c'est du sang aussi. Le chahor, c'est du sang qui est un peu plus vieux. Donc on n'est pas tolé, ça, dans le chahor. Donc c'est-à-dire que si elle a l'air d'une chahor, elle a l'air d'une astrome. Tandis que ba-moi, en tolé, pareil aussi, ba-moi, en tolé, ba-ba-roubet. Il y a marqué aussi explicitement que si jamais elle s'est occupée, elle était une tasse-kabéadom, avec une quantité mouet-tête de quelque chose qui ressemble à l'air du sang, et qu'après, tu trouves complètement une quantité mérouba. Alors, on ne va pas dire que cette quantité mouet-tête, là, on va arrêter dans cette tâche-là. Parce que l'après-midi, on trouve une tâche qui est plus grande que ce que tu aurais pu être tolé, donc c'est forcément pas de là-bas. Alors, de quoi on parle là-bas ? Alors, de quoi on parle là-bas ? N'est-ce pas qu'on parle de ce cas-là ? Un cas d'une femme qui avait du mouet, elle avait un petit peu de killer, qui avait une taille de kegris, et elle retrouve un kegris-veu, donc c'est exactement là-bas, et on voit qu'on n'est pas tolé, ba-me-roubet. La kegris-veu, on parle pas d'une femme qui a trouvé... Parce que nous, c'est quoi le cheval ? Un flacon de gris, et si tu enlèves la taille de ce flacon-là, de la tâche que tu as trouvé, il restera moins qu'un gris. C'est quoi la question, alors ? Alors, c'est quoi la question ? Et là, le problème, parce que là, la femme, elle avait un flacon de gris, elle retrouve, même si tu me dis que le gris, il a des dents à la tâche, et que tu l'enlèves, il reste encore un gris. Donc, dans ce cas-là, c'est quoi que c'est ta mère ? Alors, maïlem émra, quelle est le chidouche de la braïta ? C'est pas chou, maïlem émra, c'est que je m'enlèves la tâche normalement. Maïlem émra, yachim maïlem émra, c'est ainsi qu'elle est le chidouche de la braïta. Maoude, t'es-ma, qu'est-ce que tu veux plus croire ? Shkoll, kegris, tzipor... Shadebibit... Eh ! Vzila fralee kashioura, vzila fralee kashioura ! Kamash malan ! On ne peut plus croire comme ça. Si tu as 2 gris simvevot, c'est-à-dire que tu avais toi un petit flacon de kylor. Sinon, pas supposé que ce flacon de kylor, il est tombé dans la tâche. Mais à quel endroit de la tâche il est tombé ? S'il tombe à l'extrémité de la tâche, effectivement, tu vas avoir un gris-vot d'un côté. Mais par contre, si il est tombé au milieu de la tâche, et d'un côté il n'y a manqué un gris, et de l'autre côté il n'y a manqué un gris. Si tu enlèves le tippor, si il faut que tu avais de petites tâches, tu vas plus dire que c'est ta. Kamash malan, on ne dit pas ça. Et comme le maître, on dit que si jamais tu as plus qu'un gris-vot, en plus de la filia que tu peux avoir, on est métamé. Il peut être arrivé. Ah pour dire que c'est deux... En réalité, la vérité, moi je ne vois pas pourquoi on ne l'engerait pas ça. Mais bon, on ne l'engerait pas ça. C'est vrai que c'est... Pourquoi ça tomberait plus de côté qu'au milieu ? Au contraire, il y a plus de chances que ça te coupe le coup. Non, tu as dit que même si ça tombe au milieu, il n'y a pas de problème. Même si ça tombe au milieu, c'est de tamé. Et là, c'est de tamé. Non, même si tu aurais peut-être le croire qu'on va dire que c'est de tamé. C'est de tamé. Oui, c'est un très douche. Alors, si tu sais clairement que c'est de tombe au milieu, c'est de tamé. Si tu sais clairement. Tu as vu qu'il y a une tâche, il y a une tâche. Il y a eu deux tâches. Tu as vu des petites tâches. Tu as ton support qui tombe, bim, et il fait le lien entre les deux. C'est sûr que c'est de tamé. C'est sûr que c'est de tamé. Là, on parle d'un corps aussi. Le dame-sippor ou le dame-sippor. D'accord. Très bien. Alors, on va continuer. Alors, on va continuer. Si jamais on a trouvé un type de sang, tu peux être tout lé comme un minib. Alors, on avait dit l'inverse. Si jamais tu as trouvé du rouge, tu peux être tout lé du chachor. Mais tu veux pas être tout lé du chachor. Non, c'est différent. Alors, si jamais elle s'occupait avec du Adam, alors là, le chachor ne va pas dire que c'est ça. Tandis que tam, de manière générale, sans être mit aseket, on peut dire que même s'il y a un autre sens que je n'ai pas besoin de la maquolette, on est tout lé du maquolette. Alors, on va dire qu'il y a des gens qui présentent ça différemment. Si jamais elle a eu affaire avec une espèce, elle peut être tout lé du chachor. Elle pose la même question en rapport à la Britannique, on va le citer. Mais si jamais tu aseket Adam et le télèbe au bâchachor, elle répond qu'elle a dit que tu aseket tarné golettes et que tu peux être tout lé du maquolette. Raphaël, il a parlé d'une tarnée golettes qui, elle, cette tarnée golettes elle-même, elle a plusieurs sortes de sang. Elle a du sang, quand il sort du coup, c'est une vue rouge foncé. C'est ça ? C'est comme ça. C'est pareil. Tu prends une... Même dans la... Même dans la boite. Même dans la boite. Ça dépend. Il y a du sang qui est concentré, il y a du sang qui est plus dilué, il dépend quel endroit. Tu prends ton doigt, la couleur de ton doigt, c'est pas la même chose qu'on te fait enseigner. Non, je ne sais pas. Par rapport au fait du sang, par rapport aux quantités, par rapport à la pression. Oui. Allons-y, Agmar. On avait dit dans la Mishnah, l'histoire avec Rabi Akiva, l'histoire de la femme qui avait eu une tâche sur son vêtement. Il n'était pas là, Rabi Akiva. Elle avait dit que si tu avais une blessure, et que cette blessure, elle peut se réouvrir et donner ce sang-là en 30 ans. D'accord, c'est ta histoire. Il m'a dit que la poule, ça a compris sur le cas des deux tâches ? Non, c'est juste pour répondre à la question. Comment ça se fait que Rabi Akiva, lui, d'un côté, il te dit que tu peux te tâler. Quand tu as été mis à sec avec une seule espèce, tu peux te tâler plusieurs coloris. On a vu qu'Adam et Chahar n'étaient pas tâler. On a dit qu'elle était une tâne-golette. Elle a même plusieurs coloris. D'accord. Maintenant, on dit dans Maasyeh Be'ichah, Il y a un avis comme ça, un petit peu bizarre qu'on n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Le contraire de Rabi Akiva. Le contraire de Rabi Akiva. Il a dit que de partout on est mais qu'elle dans l'Ekutamim. Lui, tu dis qu'on est normalement des Mahmirs. Il dit qu'on est Mahmirs. En réalité, la raison d'Ekutamim, normalement, dans l'Ekutamim, c'est complètement taur. Les Chahamim, ils sont venus et ils t'ont dit que... Donc ça revient même. Ça revient même en réalité. Parce qu'en fait, les Chahamim sont venus et ils ont des Mahmirs, que quand c'est plus que l'Ekutamim, tu vas te mettre ta mère, bien que normalement on est au reste de taur. Et par contre, le Chahamim, ça refait que c'est de Rabi Akiva. On a vu que c'est de Rabi Akiva. Dans l'Ekutamim, on a vu que c'est de Rabi Akiva Akiva. Ou que tu as mis le maximum, c'est de Rabi Akiva Akiva. C'est pas plein de la même chose. On avait vu dans la Mishnah, le dernier cas de Mishnah, c'était une ma qu'on avait vu juste avant. C'est Echi Anatoum Tachataka. Si jamais elle avait mis le Eid en dessous de tout ça. Est-ce que le matin, il y a une voix de sous le tâche. Est-ce qu'on va dire qu'il s'est passé quelque chose dans la nuit, ou alors ça provient d'elle. Alors, on avait dit que... Rabi Akiva 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 Akiva, il avait dit que c'était taur. Enfin, on avait dit que ça dépend, c'est machouk ou agol. Si jamais tu as une tâche qui est agol, on dit que c'est taur. Parce que c'est une leçon d'une femme, si elle avait fait une médica, il n'est pas agol. Si elle est machouk, si elle est un peu étalé, ça peut correspondre à ce qu'elle aurait eu comme enféredité. Donc elle est taur, cette femme-là. C'est ce qu'il avait dit Rabi El-Rab et Rabi Sadok. Maintenant, on se pose la question, est-ce que Rabi El-Rab et Rabi Sadok, c'est son propre avis et Rabi El-Rab et Rabi Sadok, ou alors tout le monde est d'accord avec lui ? Il va y aller au mipli, Rabi El-Rab et Rabi Sadok, alors là, on va se proposer que tâche-moi, qu'il y a un autre avis qui est en désaccord avec lui. Si jamais tu as un ketem qui est long, mis de ta ref, on l'a dit sur lui, même si en réalité, disons qu'un gris, c'est comme ça. Et en fait, toi, tu as juste un petit fil qui est comme ça, on est mis de ta ref, ta colle pour pouvoir calculer le gris. Tandis que, si c'est tipine-tipine, des gouttes qui se sont séparées, elle mise ta fil. Alors ça, ça va comme qui ça ? Il rabide, il avait Rabi Sadok. Là, il dit, pourquoi tu veux mettre ta ref ? Tu m'as dit que quand c'est ma chouf, c'est tout le temps ta mec, même que le chouf. Et là, le rabbi, je m'amène à appliquer. On voit qu'il est rabbi, ils sont d'accord, ils considèrent que dans ma chouf, c'est pas forcément que c'est ta mec. Ça dépend du tout de suite. Il avait dit, non, le rabbi est le rabbi Sadok. Il dit, il a 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 dit, un aide que la femme utilise pour faire la bdika et qu'elle le fait rentrer dans la terre d'elle pour faire la bdika. Mais là, ce qu'on parle ici, c'est qu'on parle de la ketem. Dans la ketem, on te dit que tu n'es pas médecin avec le Kégris et que tu dois arriver à la macho de l'Egris. Il a dit, on a tout d'accord à ce que les rabbins seront désaccord avec lui ou pas. Et le rabbi est le rabbi Sadok. Et si tu dis qu'Allah est comme lui, On va continuer un petit peu la Mishnah pour dire qu'on est dans les vents La Mishnah un petit peu de mouvement si on est chaud Aïsha Ashi Yossat Srahe'a Donc on dit c'est une Mishnah qu'on avait vu juste avant On avait dit ça A Sommedet, Yeshe'a Oui, 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 oui Ça je vous avais dit que c'était un avis de Rabi Ossim, on est d'accord Ce que nous dit la Mishnah était ici Une femme qui a pris ses besoins et qui voit du sang Aïsha Ashi Yossat Srahe'a Et voit du sang Rabi Meir, c'est ce qu'on avait cité avant Il te dit si la femme elle est debout ou elle est assise Imo Medet, merde, on a expliqué pourquoi debout ou assise Parce que quand elle est debout, c'est susceptible que ça va aller par là-bas et que ça va récupérer du sang Imo Medet, merde Imo Chevet, Théora Rabi Ossim dit, il n'y a pas d'embrouille comme ça, moi je dis que ta femme est tout le temps Théora C'est quand elle s'explique C'est quoi, pourquoi quand elle est au Medet ? Parce que quand elle est au Medet, le sang, l'urine, il peut passer par l'eau C'est d'accord et récupérer du sang Maintenant Rabi Ossim dit Maintenant Donc en réalité c'est le même cas mais sauf qu'on te rajoute en Saffek Ca devient un Saffek Ca veut dire qu'en réalité C'est peut-être de la femme, c'est pas de la femme C'est-à-dire peut-être c'est de son Mekor, peut-être c'est de son Mekor Et peut-être c'est de l'homme en réalité Il a des hémorroïdes Donc là on te dit que Rabi Ossim il est émétaire C'est-à-dire que Rabi Ossim il est émétaire Qu'est-ce qu'elle va tomber ici ? Il a posé la question Rabi Ossim il est émétaire Rabi Ossim il est émétaire Rabi Ossim il est émétaire Il y a Rabi Ossim il est émétaire Pourquoi ? Parce qu'il te dit que l'homme tu ne calcules pas l'homme T'es émétaire L'homme il n'a pas l'objet de faire son service Donc c'est pas un sexe fécat Donc tu ne calcules pas Tu ne vas pas commencer à faire des sexes fécat avec des trucs inimaginables Pour faire un sexe fécat Il faut que la proposition que tu fais C'est ce que tu fais Alors moi je peux expliquer tout de suite C'est quoi la différence entre Omedet et Yochevet ? Maïsina Omedet d'Amrinan Maïsina d'Amrinan Maïsina d'Amrinan Meraglaïma d'O'Holam Akor Tu me dis que le Meraglaïm L'uriné il est passé pour le Makor, il a récupéré du sang Pourquoi dans Oïchevet tu ne me dis pas la même chose Maïsina d'Amrinan Meraglaïma d'O'Holam Akor Tu devrais dire la même chose L'Aïsina d'Amrinan L'Aïsina d'Amrinan L'Aïsina d'Amrinan L'Aïsina d'Amrinan L'Aïsina d'Amrinan L'Aïsina d'Amrinan Il va couler sur son corps Et aller jusqu'à là-bas Et récupérer du sang Pourquoi dans Oïchevet tu ne dirais pas la même chose C'est pas possible de la même chose Si tu ne me dis pas L'Aïsina d'Amrinan L'Aïsina d'Amrinan L'Aïsina d'Amrinan L'Aïsina d'Amrinan Elle dit que ce n'est pas possible Ce n'est pas cher C'est que debout le jet ne tombe pas Il va de partout Le jet quand il arrive il passe par tous les endroits Il ne va pas tomber directement Ce que l'Aïsina d'Amrinan L'Aïsina d'Amrinan L'Aïsina d'Amrinan L'Aïsina d'Amrinan On va voir ce qu'il s'est passé En fait la femme a été assise sur le rebord de la cuvette Et elle a trouvé du sang au milieu de la cuvette Et elle a été mis en équête vers le milieu Si tu me dis qu'en réalité ce sang-là Il n'est arrivé Pas d'Emirat de l'Aïsina d'Amrinan Normalement il aurait juste trouvé Al-Sfat al-Séphel Pourquoi il se trouve au milieu de l'Aïsina d'Amrinan C'est que ce n'est pas du sang qui vient de l'Aïsina d'Amrinan Il y a des bâtardes d'Etamoumaïa Si vraiment c'était comme tu vous proposais Que ce sang-là il est arrivé une fois qu'elle termine de faire pipi Al-Sfat al-Séphel On aurait trouvé ça sur le rebord de l'Aïsina d'Amrinan C'est pas au milieu Il n'est 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 pas au milieu Si c'est un terroir de Bargaïn Si tu trouves dans le papier C'est macho-ukher En tout cas C'est inquiétable C'est un quinoir C'est un quinoir C'est un quinoir C'est ça Il faut demander à Rabbi Michael Quand on a un chérien Alors Une femme Et un homme On avait dit La Gmane Il nous dit Si jamais l'homme et la femme Ils sont debout Alors qu'est-ce qu'il dirait Rabbi Michael Rabbi Michael Il avait dit que Si la femme est debout Si la femme est debout Tu rajoutes l'homme dans l'histoire L'homme est toujours debout L'homme est toujours debout D'accord Là tu rajoutes un sexe-féka Pour Rabbi Michael Ils ne sont pas faits en même temps Après l'autre Après tu trouves ça D'accord Donc ça veut dire que C'est quoi Comment on met l'homme dans l'histoire C'est une cuvette C'est une cuvette Il n'y avait pas de chasse à l'école On a trouvé le sang dans la cuvette On n'a pas trouvé le sang ailleurs Est-ce que Rabbi Michael Il est d'accord avec ce qu'il a dit Rabbi Shimon Que tu ne calcules pas l'homme C'est même pas une possibilité Ou bien tu vas Tu rentres dans l'intérêt Ou alors tu rentres dans l'intérêt Et Rabbi Michael Même s'il a été metté dans l'omède Il va être metté ici avec l'homme Il va y aller Il fait 2하는 temps Il a dit S'il dit On va dire C'est la première chose On va dire C'est la même chose Au tout d'abord Rabbi Michael était metté tout le temps Du fait qu'on n'a pas enseigné Quand on a dit On n'a que qu'on a enseigné Que Rabbi aussi metté On n'a pas On a enseigné que Rabbi Meïr aussi Il est metté On dit Mais il y a On n'a pas besoin de parler Pourquoi on a besoin de parler Pourquoi Rabimiri au début, quand tu te dis qu'il est metame, il te parle le cas où il y a un seul safec, où il n'y a pas d'homme ? Dis-moi un 4ème dans ce fex-feka, un cas où il y a un homme ! Il n'y a pas de fex-feka, parce qu'on avait dit que c'était pas... Pourquoi Rabimiri, quand tu me dis qu'il est metame ? Si toi tu me dis que Rabimiri, il est metame même dans ce fex-feka, pourquoi tu me dis que... Parce que toi tu parles du principe qu'il y a un fex-feka, mais si on parle du principe d'Amichina qui dit qu'il n'y a pas de fex-feka... Alors là, Raja Kis, il a dit que Rabimiri, il ne fait pas si fax-feka ou pas de fex-feka. Donc moi, je l'ai dit... Pas de fex-feka, tu est un peu grand... On a dit que, on doit appraîmer, il fait raté de la règle, mais il faut qu'il y ait remetare, même avec les fex-feka. Il dit que, on doit appraîmer, il faut qu'il y ait fait les fex-fekes, mais il faut qu'il y ait remetare. Il le fait raté de la règle, il faut qu'il y ait mis le fex-feka, il faut qu'il y ait un fex-feka. Après, on fait... Après, on fait les 2 proches, les 2 ! Non ! Alors aujourd'hui on va prendre la force de Rabi Hossi, parle-moi de ses fécas et dis-moi la force de Rabi Hossi, que Rabi Hossi il est méta-fé, même ses fécas. Et pourquoi je ne peux pas dire les deux ? Tu apprends, comme ça tu apprends. Rabi Hossi... J'ai dit trop mon proche à choisir ce cas-là, je te dis qu'il y a un meilleur cas à choisir. Maintenant que moi je te dis, toujours avec la même réponse que moi dans le plan, que kocha de terrasif. On préfère mettre tout le temps le diarha kocho du méta-er, donc de Rabi Hossi. C'est pour ça qu'on a préféré te prendre le kha de khatsféka. Maintenant ce qu'on a discuté avant... ça c'est la vie de Rabi Hossi. Alors Rabi Hossi lui te dit non, que Rabi Meir en réalité lui a parlé que mes fécas. Mais ce fait que Sféka Rabi Meir il est méta-er aussi. L'homme a marre. Pourquoi Rabi Meir on n'a pas dit Rabi Meir, Rabi Hossi méta-er, on a dit que Rabi Hossi méta-er. Il me dit que Rabi Hossi méta-er. Il me dit que Rabi Hossi méta-er. Mais jusqu'à ce moment on parle de Rabi Hossi, on t'a gardé avec Rabi Hossi, on t'a pas dit Rabi Meir. Mais en réalité, effectivement Rabi Meir il sera méta-er. Il me dit que Rabi Hossi méta-er, il me dit que Rabi Hossi méta-er. Alors Rabi Hossi méta-er, pourquoi tu as besoin de me répéter un cas de Sféka ? C'est déjà un cas de Sféka, il est méta-er. Parce que c'était pas la question sur la Mishnah. Si jamais les Sféka tu es méta-er, pourquoi tu me répètes un cas de Sféka ? Les Sféka méta-er, les Sféka méta-er. Mais moi j'ai dit que tu as besoin de toi, moi j'ai dit que tu aurais pu croire. Un émis les diavades. Alors les Sféka, on a de croire que c'est... Il me dit que Rabi Meir, Rabi Hossi méta-er. Mais les Sféka méta-er, il n'est pas méta-er. C'est pour ça qu'on te dit que dans un cas de Sféka, il est méta-er. Il y a une Braitha qui va dans ce sens-là aussi. Il y a une Braitha qui va dans ce sens-là aussi. Qu'est-ce que disent les Braitha-er ? Il va y chercher un homme et une femme qui ont fait leurs besoins. Je n'ai pas compris la réponse. Je t'ai dit qu'est-ce que j'ai besoin de Sféka ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Je n'ai plus croire qu'on aurait pu croire qu'on aurait pu croire qu'on aurait pu mettre les méta-er dans l'hémirat de l'aïm. Seulement dans un cas où la femme a été mise à secrète avec les tarot et Béziyavad, tu te pose la question. Et parce que tu n'as pas dit que Sféka, je ne crois plus à ça. Non, tu te poses la question, Béziyavad, la femme est-ce qu'en t'as touché de tarot, qu'est-ce que je fais avec ces tarot ? Donc là, je dis à Rabi Sidi, allez, je fais mettre les tarot. Mais une femme qui va demander est-ce que je peux aller maintenant à Rabi Sidi, elle aurait pas été mettre les tarot ? Je lui dis que Rabi Sidi, mettre les tarot, mettre les tarot. Le fait que tu le répètes deux fois, ça va faire ça. D'accord, ok, c'est pas dans les mots humains. Je n'ai pas compris, excuse-moi. C'est de la répétition qu'on prend. Maintenant, on nous dit l'agmara. C'est de la répétition que Rabi Ochanan. Je vais chercher la sousra, le réel, 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 le réel. Maintenant, on a trop du sang dans l'eau. Rabi Meir, Rabi Oshim et Tarin. Donc tu vois, c'est comme ce qu'il dit Rabi Ochanan, que Rabi Meir, il est aussi le réel. Rabi Meir, Rabi Oshim et Tarin. Rabi Oshim et Tarin. Et bien, il y a une dernière question. Je vais chercher une femme qui est le réel. Donc ça, c'est le cas que Rabi Oshim et Tarin, même le réel. Rabi Meir est le réel. Maintenant, on se pose la question. Qu'est-ce que Rabi Oshim et Tarin pense dans ce cas-là ? Maliam a Rabi Oshim et Tarin. Même Rabi Meir est le réel. Même Rabi Meir est le réel. Donc là, on se pose la question. Vu que tout le monde a été le réel, qu'est-ce que Rabi Oshim et Tarin a été le réel? Parce qu'il a dit que l'homme n'en calcule pas. Mais qu'est-ce qu'il dirait dans le cas de Yochevet ? C'est un rapport. Qu'est-ce qu'il dit dans le cas où Rabi Meir est le premier cas ? Sans Svek Seca, qu'est-ce qu'il dirait lui ? Pourquoi tu arrives dans Svek Seca qui tira Bishima ? Non, parce qu'il a marqué qu'il est métamé. Il est métamé dans... Dans Svek Seca. Mais peut-être qu'il n'est métamé que Omedet ? Je ne sais pas, c'est la question. C'est-à-dire que la question est sur le premier, et sur le Saffek, avant d'arriver dans Svek Seca. Qu'il arrive, je te dis que c'est un homme dans l'histoire, je ne le calcule pas. C'est un homme dans le cas. D'accord, ok. La question est-ce qu'il a dit-à-mé que dans Omedet ? Ou même dans Yochevet ? D'accord. Dans Yochevet ? Même Rabi Meir qui était Mahmir, il était métamé dans Yochevet. D'accord. Peut-être que Rabi Simmonu dit qu'on est métamé dans Yochevet ? Parce que finalement, ce n'est pas impossible que... Même si il y a les mesannéket et que... Non, refais. Qui dit tamé, qui dit taur ? La Mishnah dit comme ça. La Mishnah dit comme ça. Rabi Mir, Rabi Yossi, Mahloquet, est-ce que... Be Yochevet... Be Omedet, excuse-moi, Be Omedet, c'est tamé, c'est taur. D'après Rabi Mir, c'est tamé, d'après Rabi Sest taur. Be Yochevet, ben Rabi Mir, ben Rabi Yossi, c'est taur. D'accord. Donc c'est impossible qu'on avait dit que, vu qu'elle est mesannéket, c'est un principe que le moment, il vient dans les bergoyens. D'accord. Non, on a vu Rabi Shimon, après, qui a parlé dans le cas. Alors là, lui, il était marmé Rabi Shimon. Est-ce qu'il était marmé à tel point qu'il est marmé aussi dans Yochevet ? Tu vois ? Ce que je dis là, je crois ici. La Mishnah dit... Malia Marbishimou dans ce cas-là. Qui a Marbishimou dans l'Homedet. Est-ce que Rabi Shimon n'a parlé que dans l'Homedet ? Il est d'Akik Lé Alma qui est donc allé serré, donc c'est pour ça que c'est possible que ça vienne de là-bas. Avant Yochevet, où elle est assise dans ce cas-là, ça ne vient pas de son accord. Alors, on dit qu'il est marmé. D'accord. On a dit qu'il est marmé. Une femme qui est Yochevet, elle est Tola, donc c'est d'accord. Une femme qui est Omedet, elle n'est pas Tola, dit que Rabi Meir. Et Rabi Shimon n'a même pas Tola. Et Rabi Shimon n'a même pas Tola. Donc, on voit qu'il est marmé. Alors, on a dit, il va y aller où ? Une dernière question. Maintenant, on a un cas où les deux sont Yochevines. Qu'est-ce qu'il dit Rabi Shimon ? Est-ce que Rabi Shimon, lui, il a parlé Yochevet de Khatsafek ? Est-ce que Rabi Shimon, en fait, il fait des Tzirufim ? Quand Rabi Shimon, il a été métamé dans Yochevet, c'est parce qu'il parlait qu'il n'y avait pas d'homme. Et que même si Rabi Shimon, il vient, il te dit que l'homme, moi, je ne le calcule pas, il te dit ça juste pour être taquif, mais en réalité, il tient compte de l'homme. Donc, dans Omedet, que c'est Hamo, il te dit que l'homme, je ne le calcule pas, et donc, je ne le calcule pas. Mais dans Yochevet, où tu as plusieurs raisons d'être métamé, déjà, il y a un homme, et en plus, il y a Yochevet, qui Rabi Shimon, est-ce que Rabi Shimon 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 ? Qui est ce que lui la dirait ? Donc, c'était pas... Donc, lui tu dis que là, le sang vient forcément de la femme, et de là, tu le calcules jamais, même si c'est Yochevet, tu ne calcules pas, tu ne calcules pas l'homme. Rabi Shimon, à quoi !